La chronique du jour La chronique du jour C'est Rom Carlos Bonjour Qu'est-ce qu'un symbole ? Le dictionnaire répond Objet ou fait naturel perceptible identifiable qui évoque par sa forme ou sa nature une association d'idées avec quelque chose d'abstrait ou d'absent C'est le week-end à Porte-Nouveau la capitale politique du Bénin la non moins capitale de Hago Il s'agit de ces manifestations festives, grandioses qui ponctuent les funérailles les mariages les baptêmes et autres cérémonies religieuses Le fait naturel identifiable et perceptible c'est le faste étalé Ce sont les signes de richesse affichés table garnie diversité des mets ambiance de fête Ce fait concret est associé à un autre plutôt abstrait à une idée Voilà ce qui fait de Hago le symbole de la richesse ou tout au moins le symbole de la capacité matérielle financière de quelqu'un d'une famille d'une collectivité à être à la hauteur d'un événement Ainsi vu les symboles nous entourent nous parlent nous aident à établir le rapport entre le signifiant et le signifié Un drapeau par exemple n'est en soi qu'un morceau de tissu mais dès qu'il se part d'une charge symbolique donnée il renvoie à des valeurs de vie On peut mourir pour le drapeau de son pays Prenons un autre exemple celui des deux plus grands partis politiques de notre pays Il s'agit de l'union progressiste UP et du bloc démocratique BR Le premier a pour symbole un baobab un arbre majestueux qui balaie de son regard altier tout son voisinage Le deuxième a pour symbole un cheval campé sur ses pieds arrière Les organisateurs de ces deux parties ont un message précis à faire passer à travers les symboles ainsi proposés à leurs militants D'un côté la majesté et la solidité du baobab indispensable qualité pour faire face avec succès aux aléas du combat politique De l'autre côté le cheval dans la posture d'un engagement franc prêt à fendre l'espace vers des horizons toujours plus prometteurs Les symboles affichés par ces deux partis politiques sont destinés et à instruire leurs militants à parler à leur conscience à soutenir leur engagement à investir de sens leur combat à les mobiliser en tout temps en tout lieu pour la victoire Comme on le voit on ne saurait banaliser les symboles les tenir pour quantité négligeable les réduire aux dimensions de simples éléments de décoration Et nous en venons fatalement au débat en cours chez nous Devons-nous changer ou non le nom de notre équipe nationale de football les écureuils les bien nommés Mais avant toute chose posons-nous quelques questions Pourquoi ce débat ? Que gagnons-nous à l'engager ici et maintenant ? Le changement du nom du 11 national suffira-t-il à nous rendre plus performants dans un domaine où nous sommes restés jusqu'ici plus des spectateurs périphériques que des acteurs majeurs Est-ce le nom qui est à changer prioritairement ou l'ensemble du système de gestion de notre football ? L'ouverture de notre football au monde extérieur nous a confrontés à des noms d'animaux devant lesquels les écureuils semblent ne pas peser bien lourd Qu'on pense à l'éléphant de la Côte d'Ivoire un pachyderme qui en impose par sa force tranquille Qu'on pense également aux lions non que se disputent quatre pays africains le Sénégal avec les lions de la Teranga le Cameroun avec les lions indomptables le Maroc avec les lions de l'Atlas la RDC avec les Simba Du point de vue de la force physique pure un écureuil ne tient pas la route devant un éléphant ou un lion mais du point de vue de la souplesse de l'agilité de la rapidité depuis que le monde est monde aucun éléphant aucun lion n'a encore réussi à terrasser un écureuil tout dépend des vertus que nous voulons célébrer que nous voulons exalter à travers le nom d'un animal si c'est la force pure qui nous fascine au point de nous arriver à un complexe d'infériorité avec le nom écureuil alors nous savons ce qu'il nous reste à faire mais à une seule et unique condition changer pour gagner merci pour l'attention et à jeudi prochain c'était la chronique du jour retrouvez la chronique sur www.kpfm.com .com